En ce mois d'avril, c'est une mare située au loge Margueron qui a été l'objet de toutes les attentions. En fait c'est une activité qui se veut ludique pour pouvoir découvrir les petites bêtes qui vivent dans la mare. Ce qui est un écosystème fragile qui joue un rôle assez important en fait, notamment dans la régulation des eaux, en période d'inondation ou de crues notamment. Et donc l'idée c'est de pouvoir leur expliquer comment ça marche et de découvrir qui y vit et pourquoi est-ce qu'ils y vivent. Cette mare a donc livré ses secrets, ses habitants sont nombreux, la grenouille verte, rousse, des tritons ou encore libellules et papillons. Ce matin-là, une belle découverte a surpris le groupe. On est content aujourd'hui, on a trouvé une espèce qu'on n'avait pas encore trouvée, puisqu'ici on trouve pas mal d'amphibiens et quand même énormément de petites bêtes qui participent à cet écosystème. Mais pour aujourd'hui, parmi toutes ces espèces, on a trouvé une femelle de tritons crétés, ce qui est la première fois, donc malgré le peu d'eau qu'on a dans la mare, on trouve des espèces assez emblématiques et également protégées. Le public souvent venu en famille est heureux de ce moment nature. Je trouve que c'est une activité très très ludique, bien adaptée aux enfants, ça leur permet une découverte de la vie sauvage, et notamment dans le cas présent de la faune et de la flore des milieux aquatiques. Le CIEBA, je le connais depuis de nombreuses années, et je me rends compte que bien que les années aient passé, ils sont toujours à la recherche de l'éducatif pour les enfants. Respecter la nature passe donc par son apprentissage. Le CIEBA propose des activités toute l'année en Pays d'Eutte et d'Armanse. C'est au mois de juillet qu'elles seront les plus nombreuses. Sous-titrage ST' 501